Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce dimanche 3 mars 2024. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités cryptos, on est sur Dubalube. Et au programme ce matin, première news, Binance va-t-elle réellement devoir payer 10 milliards de dollars d'amende au Nigeria ? On a vu quelques news dernièrement sur ça, ça ne sent pas très bon pour Binance là-bas, mais on va regarder maintenant où ça en est. Mais deuxième actus ce matin, Bitcoin Mining, la poule Océan révolutionne le paiement des mineurs. Et ça, ça fait plaisir de voir une poule qui est un peu cofondée par Jacques Dorsay, qui est notre grand maître à tous avec lequel c'est l'heure qui fait des choses bien, on va regarder ça. Troisième actus ce matin, la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, qui propose des normes globales pour les stablecoins. Bon, il faut bien qu'ils s'occupent. Quatrième news ce matin, Robinhood s'allie à Arbitrum, l'Irde d'Eutérium. Pour Ethereum, allez, allez, pour améliorer la pertinence de son portefeuille Web3. Oula, là c'est bon, c'est la finance traditionnelle qui commence à grignoter, grignoter toute la technologie blockchain. Et cinquième news ce matin, bientôt des ETF Bitcoin au comptant, mais des noms de cons. Et oui, ça va arriver. Tu sais ce qu'ont fait les ETF américains. Et les ETF Hong Kong, ça va encore plus aider. On va regarder toutes ces petites news intéressantes. Les amis, je vous invite à prendre le petit pouce bleu. Et pi, 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 pi. Tu as tapé ses fesses honnêtes. Et je vous invite à prendre le bouton, ça a s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde, il s'abonne à la chaîne à Foufis. Toi, là-bas. Oui, toi. Est-ce que tu savais que ton Foufis d'amour, tous les dimanches soir à 21h, il fait un petit live. Donc ce soir, il y aura un petit live. Alors, je sais peut-être qu'on ne peut pas te rattraque, mais on fera quand même un petit live. Parce qu'ici, on est des dyspartiates. Ahouh, ahouh. Mes amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin, c'est Binance va-t-elle réellement devoir payer 10 milliards d'amandes au Nigeria ? On a vu une news il y a quelques jours, donc là, il y a un peu plus de détails. Il y a des choses pas jojo qui se trimbalent entre Binance et Nigeria, malheureusement, il ne faut pas trop rigoler. Et on nous dit que ces derniers jours, des rumeurs ont laissé entendre que Binance serait contrainte de régler 10 milliards de dollars d'amandes au Nigeria en raison d'opérations illégales menées au détriment du Naira, donc la monnaie locale du pays, du Nigeria. Et l'information provient de la BBC quand même, qui a affirmé que sa branche nigériane, que Binance avait contribué à la chute du Naira, elle est sans spéculer les citoyens nigériens dessus de manière illégale. Voilà, ça, ça ne sent pas très bon. Il faut savoir qu'il suffit qu'il y ait eu, dans un pays, Binance prend cher, et c'est Binance World qui peut prendre cher. On nous dit, la plateforme fixe le taux de change dans le pays, c'est un taux illégal. La banque centrale est la seule autorité habilité à fixer le taux de change dans le pays, a déclaré Bayo Unanunga, le porte-parole du président Bola Tenumbu, à cet effet. Donc là, vraiment, ils ont fait des choses pas très très sympas. Et dans ce même article de la BBC, le radiodiffuseur britannique a également retransmis des propos de Bayo Unanunga, affirmant que Binance a encouragé jusqu'à 10 milliards de dollars d'amende, soit le double que l'échange des cryptos doit régler aux Etats-Unis, rappelle. Et ces propos ont toutefois été démentis par Binance, comme d'habitude, qui dit, nous avons récemment discuté des moyens de résoudre le problème avec le Nigeria, mais nous n'avons pas entendu parler d'une demande de 10 milliards de dollars. Bon, de toute façon, c'est ni tout. Quand on te reproche quelque chose, la base, dont on appelle la justice, c'est tu nis tout. Voilà. Et puis après, on verra bien. Et après, c'est, oh oui, oh oui, mais 10 milliards, on ne savait pas, d'accord, ben merci. Et Bayo Unanunga a appuyé les dires de Binance et précisé que ses déclarations avaient été déformées et que les autorités nigériennes n'avaient pas envisagé une amende de ce montant. Non, bon, peut-être que ce n'est pas le cas. Et même si Binance ne risque a priori pas une amende de 10 milliards, il n'est cependant pas exempt de reproche au Nigeria. Dans un article qui date d'avant-hier, Bloomberg rapportait que les autorités du pays avaient arrêté deux dirigeants de Binance quelques jours après que la Banque Centrale ait déclaré que le Nigeria perdait de l'argent à cause des changes crypto non enregistrés comme Binance. Autrement dit, ces arrestations ont été menées car Binance opérait illégalement dans le pays. C'est fou, moi j'hallucine. C'est l'échange plus gros du monde, tu vas dans des pays et tu es de manière illégale. En fait, tellement ça se passe, je ne l'invente pas, on l'a vu, c'est deux dernières années, trois dernières années. C'est hallucinant le nombre de pays où Binance est implanté de manière illégale. C'est la folie, c'est la folie, ce n'est pas juste deux, trois pays, c'est je ne sais pas combien. Et donc, il permettait aux Nigériens d'utiliser le trading perte ou perte ou perte ou perte, c'est-à-dire 100 tierces parties. Et ce service a été désactivé. Les Nigériens sont désormais dans l'impossibilité d'utiliser Binance. C'est réglé. On a Zachary Miyan-Yawa, le porte-parole du conseiller de la Sécurité nationale. De son côté, il a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'arrestations, mais que des réunions et des discussions étaient en cours et qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale. Donc ça ne rigole pas là. Et de son côté, Binance a déclaré qu'elle souhaitait coopérer avec le Nigeria. Il nous dit chez Binance, notre objectif est d'établir de bonnes relations avec le gouvernement et le peuple du Nigeria. Nous souhaitons que nos services soient rétablis très rapidement. Tu m'étonnes, par contre, c'était de manière illégale. Donc tu m'étonnes qu'ils t'ont bloqué. Maintenant, tu veux que ce soit rétabli. Mais nous n'avons pas l'intention de payer des amendes pour du personnel des services. Le petit problème, c'est si tu étais de manière illégale au Nigeria et en plus, tu as contribué à la chute de la monnaie locale, tu ne vas pas t'en sortir avec des... Bon, alors, papa, c'est tout. Et donc, la valeur du Naira est en chute libre en ce moment. Le Nigeria se retrouve confronté à de graves problèmes économiques et la monnaie nigériane est l'une des monnaies les moins performantes du monde, ce qui a conduit le pays à s'en prendre à de nombreuses plateformes d'échange de crypto, dont Binance, mais également d'autres qui sont là-bas, Kraken, Combez, pour des allégations de sabotage économique. Donc, on va suivre ça, mais ça peut aller loin, ça peut picoter, ça, pour Binance, Combez et Kraken. En tout cas, on va suivre toutes les news. Deuxième actus ce matin, la poule Océan de Mining Bitcoin révolutionne le paiement des mineurs. Ouh, c'est intéressant, ça. On dit qu'Océan vient de publier la documentation à propos de son nouveau système de paiement des mineurs, appelé le TIDUS, le Transparent Index of Distinct Extended Shareless. Bon, le TIDUS, quoi. Et les poules sont des coopératives qui permettent aux mineurs de mettre leur puissance de calcul. En gros, des poules, c'est que tu as plein de mineurs qui se mettent ensemble, ils mettent leur puissance de calcul ensemble, et tout ce qu'ils gagnent, ils le mettent sur une poule commune, et après, ils divisent sur tout le monde. Ça évite que tu veux, quand tu regroupes avec d'autres personnes, tu peux gagner moins, mais tu peux aussi gagner plus, quoi. Parce que des fois, c'est très aléatoire de miner des bitcoins. Il faut résoudre l'équation d'algorithme de blockchain avant tout le monde. Et donc, tu peux avoir des mois où tu as de la chance, tu arrives à résoudre avec ta puissance de calcul, mais des mois, tu n'as rien. Et le fait de créer des poules avec d'autres fermes de minage, ça permet d'avoir un revenu à peu près stable. C'est l'idée, quoi. Et donc, il existe aujourd'hui une douzaine de poules qui ont tous adopté le système de paiement dit FFPS. Il est avantageux pour les mineurs, car leur travail est rémunéré, quoi qu'il arrive en gros. Et qu'importe que la poule joue momentanément de la malchance en trouvant moins de blocs que prévu, les minoirs reçoivent toujours ce qu'ils auraient dû recevoir. Donc, ça a l'air constant. Et l'un des problèmes de ce système est que certaines poules ne se gênent pas pour collecter des frais en dehors du réseau Bitcoin. C'est problématique, ce que les revenus promis via le système FFPS sont calculés sur une base faussée. Bon, ils font tout pour s'en mettre un peu plein les fouilles. Et ce serait de plus en plus vrai à mesure que les services comme Slipstream se popularisent, parce que grâce à ce service, la poule Paraton Marathon vend de l'espace de bloc pour les fameuses inscriptions. Allez, c'est à la carte. Alors, qu'est-ce que tu veux ? T'as besoin de quoi ? Ben oui, je suis une poule de minage Bitcoin. Je peux te valider ce que je veux. C'est moi qui décide. Alors, tu veux valider ça ? Tu veux ça ? Tu veux ça ? Ok, ça te fera tant. Ben, il décide. C'est lui qui valide les blocs. Donc, il décide. Il ne veut pas. Et donc, c'est autant de frais qui n'apparaissaient plus dans les blocs. Ils ne peuvent donc plus être pris en compte dans le calcul du système FFPS. Et donc, les mineurs se font détrousser par les poules. Et à contrario, le système Tidos tend vers un paiement maximum pour les mineurs. Et cela de manière absolument vérifiable dans le calendrier. Et donc, tous les paiements se font via la transaction Coinbase qui peut se diviser en autant d'UTXO que la poule à deux clients. Et la transparence est maximale et empêche une poule de raboter les paiements au travers de systèmes plus opaques. Et ça, ça sent mieux. C'est ce qu'il faut. Il faut une transparence. Il faut arrêter les choses en mode « Allez, viens, viens chez moi. Je vais te valider ton truc. Allez, tiens, tu me dois tant à la carte. » Exemple simplifié, par exemple, mis en avant par la documentation d'Océan. Il dit « Supposons qu'un mineur représente 5% du hash fourni à la poule. Si la récompense totale du bloc est de 6,25 Bitcoin, la part du mineur sera de 6,25 Bitcoin fois 5% parce que lui, il a 5% du hash. Donc 0,31, 25 Bitcoin. » Et c'est très simple. Et s'il y a un Bitcoin supplémentaire en frais de transaction à réclamer, parce que des fois, avec les inscriptions, tu as des frais énormes pour un total de 7,25 Bitcoin de récompense, le mineur recevra 7,25 fois 5%. Donc là, il recevra 5% de tout. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, ce n'est pas ça. Donc les mineurs reçoivent leur juste part de la récompense en même temps que la propagation du bloc. Et le résultat est que la récompense totale tend vers la récompense maximale et en toute transparence. Ça, c'est top. Et Océan compte également mettre en place plus tard le stratum V2. C'est un protocole qui permet aux mineurs de sélectionner eux-mêmes les transactions. De toute façon, tu sens bien que le monde du minage, c'est un monde à part. Vraiment, c'est Yannou, tu vois, c'est un monde à part. Comme la DeFi, c'est un monde à part. T'en as, ils ne sont que sur les échanges, ils ne font rien d'autre. Tout ce qui est mining et compagnie, c'est un monde à part. C'est très complexe. Et donc, qui dit monde à part, il y a des trucs tout blancs, mais des trucs aussi tout noirs. 3ème actus, ce matin, la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, propose de normes globales sur les stable coins. Bon, il faut bien qu'ils s'occupent pour faire un petit peu de réglementation. Et donc, avec le développement futurant qu'ils connaissent, le vide juridique, sous plusieurs questions importantes aussi, du secteur crypto, le marché crypto doit être régulé, selon eux, parce que tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, il faut réguler. Et la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, a fait une proposition normative à cet effet. Elle concerne typiquement les stable coins. Ça s'adresse à toutes les juridictions du monde. Et selon les informations, la BRI a formulé des recommandations au sujet des stable coins. Ils ont pour objectif de régir les dispositifs mondiaux de stable coins qui nécessitent une supervision et un contrôle solide. Il me dira, avoir un contrôle sur les stable coins, c'est pas trop mal, parce que t'en as beaucoup qui sont des stable coins, c'est n'importe quoi. Va checker le stable coin de Justinson, il y a le SDD. Va checker derrière. Je te promets que t'as des impacteurs qui check son USDD, son SDD, il ferme directement. Et donc, pour leur dispositif mondiaux de stable coins, il faut comprendre des stable coins largement adoptés et susceptibles de faire l'objet d'une utilisation transfrontalière. C'est vrai que quand tu dis de stable coins, on a quasi tous connu, je pense, le DPEG de l'USDC pendant Sber Market. Un stable coin qui DPEG, c'est assez atroce. C'est vraiment atroce. Et donc, définis en tant que tel, ces derniers pourraient devenir une menace systémique dans les différentes juridictions. Il y a raison. Parce que les stable coins, c'est des trucs que tu peux minter à l'infini. Il n'y a pas de supply. Et donc, des stable coins comme Tether qui approchent les 100 milliards de dollars, tu aimerais bien que ça soit bien carré derrière. C'est l'idée. Et afin de contrer ces risques systémiques d'ordre financier, bien sûr, la BRI a décidé de formuler quelques recommandations. Et cette dernière encourage l'innovation permettant aux juridictions de mettre en oeuvre des approches réglementaires personnalisées. Elle souligne la nécessité de mettre en place des cadres complets de gestion des risques, en gros. Et les recommandations formulées concernent principalement sur le stockage et l'accès des données. Elle couvre aussi les droits de rachat, les exigences prudentielles. En gros, il faut tout checker, savoir comment, par quoi ils baquent leurs stable coins, qu'est-ce qu'ils font avec le poignet en erreur et compagnie. Et ils ont raison, je ne sais pas, ils ont raison, il faut que ce soit minimum régulé. Et ces recommandations reconnaissent les gains d'efficacité potentiels offerts par les stable coins en matière de services financiers, ça, on ne peut pas le renlever. Mais ils mettent en garde contre les risques que font peser sur la stabilité financière globale. Ils ont raison, les stable coins capitalisés à des dizaines, des dizaines, des dizaines de milliards, ça peut piquer. Et à travers ces propositions, la BRU vise à assurer une réglementation cohérente et face des dispositifs mondiaux de stable coins dans toutes les juridictions et les recommandations cherchent à trouver un certain équilibre réglementaire, un juste milieu fait de la promotion de l'innovation entre l'innovation du système crypto et puis la régulation. Et d'autre part, cette approche poursuit aussi la sauvegarde de la stabilité financière par une surveillance réglementaire et des pratiques de gestion du risque. Bon, je pense qu'ils ont un petit peu raison que les stable coins sont d'être un petit peu régulés. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de stable coins qu'on dépegne et les gens ont perdu des sous en pensant être bien sur le stable coin parce que n'importe qui peut sortir un stable coin, c'est facile. Par contre, derrière, il faut assurer que ça reste stable. Il n'y a pas beaucoup les stable coins qui restent ce stade, malheureusement. Quatrième vidéo ce matin, Robin Hood qui s'allie à Arbitron pour améliorer la pertinence en portefeuille Web3. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Robin Hood qui commence encore à un petit peu s'ouvrir au Web3, tout ce que technology, blockchain et compagnie, ça, c'est vraiment top. C'est vraiment la finance traditionnelle. Robin Hood, c'est un acteur géant de la finance traditionnelle qui s'ouvre à tout ça. C'est une très bonne nouvelle. Elle nous dit que dans un contexte d'évolution du système crypto du Web3, la plateforme de trading en ligne Robin Hood veut renforcer son utilité opérationnelle. C'est un broker de la finance traditionnelle en gros qui fait aussi un peu de crypto mais il a envie de faire un peu plus. Par contre, ce n'est pas le broker où on va aller vous et moi parce que c'est en frais, c'est beaucoup trop cher. Ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux de la finance traditionnelle qui veulent rester chez leur même broker, qui veulent faire les deux en même temps. Et donc, elle s'associe à la blockchain couche de Arbitrum. Arbitrum, les ordres d'Ethereum. Et donc, lors de l'événement ETH Denver 2024, Denver, un petit dinosaure. Tenu récemment, la plateforme de trading Roman Wood a officialisé un partenariat avec Arbitrum et Borotérium. Cette solution de mise à l'échelle de la couche 2 pour Arbitrum et Borotérium l'aidera à améliorer le fonctionnement de son portefeuille Web3. Avec cette collaboration, les utilisateurs du portefeuille de Roman Wood auront accès au swap directement sur le protocole Arbitrum qui coûte que dalle avec Dencon Carrey. Ça a coûté encore que dalle de chez que dalle. Et grâce à cette opération, Robin Wood témoigne de son engagement à faveur de l'innovation dans l'écosystème crypto et l'alliance entre Robin Wood et Arbitrum vise à simplifier l'accès au blockchain de couche 2 pour les utilisateurs. En gros, il faut simplifier à fond pour les utilisateurs la finance traditionnelle s'il veut se mettre dans la crypto. C'est un petit peu l'idée. Donc l'intégration d'Arbitrum au portefeuille Web3 de Robin Wood constitue une étape importante du développement de ce dernier. Donc elle consacre une avancée majeure vers la démocratisation de la finance Web3. Et oui, sous un ensemble de DeFi tout simplement. Il faut savoir qu'en tant que blockchain de couche 2, Arbitrum traite les transactions plus efficacement que le réseau principal d'Ethereum. Il est là pour augmenter l'escalabilité et après, ça profite tout simplement de la sécurité et de la décentralisation d'Ethereum pour stocker toutes les données. Et concrètement, le partenariat de Robin Wood marque une étape importante dans l'extension de la portée des swaps. C'est beau, bordel. Et donc cette collaboration représente un développement important vers la démocratisation. J'ai l'impression que ça fait 8 000 fois qui disent la même chose qu'on télégraphe. Il faudra arrêter de dérouler, dérouler, dérouler. Au bout d'un moment, il faut résumer. Et donc elle représente une promotion d'adoption des solutions de l'échelle de la couche d'eau dans les trucs crypto. Nous, c'est l'adoption. On aime ça. C'est cool. Et cinquième et dernier ce matin, bientôt des ETF Bicogneau content. Made in Hong Kong. Et oui, les amis, Hong Kong, les Émirats arabes unis. L'Europe, je ne parle même pas. C'est tellement que ça fait pitié. Mais là, il faut y aller sur l'ETF. Alors, pour l'Europe, pour la petite blague, on a été les premiers à avoir un ETF Bitcoin Spot. Spot, attention, pas futur. Elle a été ouverte. Tout le monde s'en foutait. Volume proche de zéro. C'est hallucinant. Bon, écoute, après, ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas le même fond que BlackRock et compagnie. Donc, en Europe, il ne faut pas compter sur l'Europe pour acheter des Bitcoins et exploser le prix vers l'eau. Donc, États-Unis, number one. Et la Chine, il faut que ce soit number two. Ça, c'est clair. Chine, il faut que ce soit là-bas. Il faut que ça vaut là-bas, tu vois. Et surtout, en dinde, je dirais. Longtemps entendu, ces ETF au comptant sont enfin arrivés en janvier et après, bam, explosion. Bon, ça, on connaît la chanson. Et ces nouveaux produits crypto extrêmement attendus ont lancé des poids lourds de la finance traditionnelle qui ont tout simplement ouvert la voie à tout ça pour les investisseurs de la finance traditionnelle. Bon, ça, on connaît la chanson. Et donc, un premier dossier d'ETF Bitcoin Spot se trouve déjà sur le bureau de la SFC, c'est la SEC de Hong Kong en gros. On a Harvest Food Management, grand acteur financier hongkongais, qui a déposé sa demande de ETF Bitcoin Spot le 26 janvier. Sachant que la SEC là-bas, ce n'est pas la même des États-Unis. La SEC là-bas a dit « Allez, déposez vos dossiers là, on va accepter. » Donc, la SEC des États-Unis, c'est « Oh mon Dieu, je ne peux pas toucher, c'est atroce. » Et la SEC de Hong Kong, c'est « Allez, mais déposez là, allez, on va signer, bordel. » C'est vraiment l'inverse de la SEC américaine. Et ils se murmurent que cet ETF pourrait être approuvé prochainement. Je pense que ça va être assez rapide. Et d'autres acteurs importants aimeraient d'ailleurs emboîter le pas de Averse Fund Manager. Mais oui, parce que la SEC leur dit « Mais allez-y, je vous valide moi les ETF Bitcoin, c'est hallucinant. » Et donc, en janvier du 24, on a Bloomberg qui relayait l'intérêt de Venture Smart Financial Holding aussi pour l'ETF Bitcoin Spot. Et on a Samsung Asset Management aussi, qui a déjà des ETF futures sur Bitcoin, voudrait ouvrir son ETF Bitcoin Spot. Donc, ça va partir quelques ETF en Hong Kong, ça va être beau aussi. Australie fait aussi partie des pays à la pointe du sujet. Il semble que le prochain ETF Bitcoin Spot sera hongkongais. Rien d'étonnant lorsqu'on connaît les ambitions d'Hong Kong vis-à-vis de la crypto. Mais l'Australie, elle nous parle aussi un peu de ça. Et Hong Kong a toujours été une ville avant-gardiste. Et de toute façon, ils l'ont dit ces dernières années que Hong Kong ça va être un hub crypto. Ben, un crypto, il faut bien qu'il y ait aussi des Bitcoin Spot. Donc, il n'est pas étonnant de voir Hong Kong préparer l'arrivée des ETF Bitcoin au comptant. Et peu de temps après l'approbation de la SEC. On a Johnny Engie, aussi député d'Hong Kong, qui avait déclaré que Hong Kong doit oser être un leader dans l'omène des actifs virtuels. Et oui, il s'était prononcé aussi, il disait, de promouvoir, enfin la ville, de promouvoir la mise en oeuvre de ETF au comptant dès que possible. Ah, ils sont chauds, ils sont là, allez-y, allez-y. Et donc, la position stratégique d'Hong Kong, commentée par H.B. Lim, directeur général d'Asie-Pacifique, pense également que c'est une question de temps pour arriver à cet ETF Bitcoin Spot. Il nous dit, la réputation d'Hong Kong en tant que centre financier est solide avec certains des marchés capitaux les plus importants et les plus grands marchés boursiers par rapport à Singapour au sud du Moyen-Orient. Sa position stratégique au sein de la région de la Grande Baie associée au soutien public du gouvernement de Hong Kong, Web3, sont des facteurs qui attireront les émetteurs Spot d'ETF crypto vers Hong Kong. A dit H.B. Lim, le directeur général d'Asie-Pacifique. Donc, je pense que quand ça va ouvrir quelques ETF à Hong Kong, ça va être sympa. Vraiment, ça va être sympa. Donc, l'arrivée de ces ETF paraît logique dans la vie, compte tenu d'influence d'Hong Kong aussi, ça peut avoir un impact important sur l'ensemble du contenu asiatique par rapport aux cryptos. Et c'est le cas, par exemple, en Corée du Sud. A l'inverse d'Hong Kong, les ETF Bicogno Conta américains n'ont pas été bien perçus par les autorités sud-coréennes. Et deux jours après l'approbation par la SEC, le gendarme financier la Corée du Sud avertit que les sociétés qui vendaient des produits cotés à l'étranger violaient les lois. Donc, la Corée du Sud n'est pas encore pas chaud chaud. Et face à la rigidité du régulateur, le gouvernement sud-coréen s'est dit prêt à réfléchir afin de trouver une solution pour satisfaire les investisseurs cryptos. Et pour beaucoup, la solution est simple. Il suffirait que la Corée du Sud donne ses propres ETF Beaconspot. Donc, on sent bien que cette année 2024, ça risque d'être l'ouverture d'ETF Beaconspot un peu partout. C'est les grosses places de bourse au monde et c'est magnifique. Ça va être ultra bullish pour le beacon. Voilà les amis, on a fini sur une bonne petite news qui fait plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici. On se retrouve ce soir pour l'analyse crypto à 21h pour le live comme tous les dimanche soir et je vous fais des gros bisous. On se passe ce soir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501